Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour Michel Midy après une longue interruption, l'Ukraine, un livre, des vacances, plein de projets pour Investigation aussi dont on vous parlera. Et pour la rentrée, nous avons un très beau programme que je vous expliquais tout à l'heure, et on va commencer avec une émission très importante, Raphaël Correa, bonjour. Bonjour Michel. Et Raphaël Correa a été président de l'Équateur de 2007 à 2017, il a un pied en Équateur, un pied en Belgique, ces dernières années il a été en Belgique, il n'habite pas très loin de chez moi d'ailleurs, et comme des élections très importantes ont lieu en Équateur, le deuxième tour c'est pour bientôt, on espère que l'Équateur va pouvoir renouer avec une ère de progrès social et de démocratie et de participation. Le deuxième tour s'annonce très très ouvert et donc on va faire le point avec Raphaël et on va aussi répondre à vos questions. J'affiche les résultats sur l'écran ici. Donc 33% pour Luisa Gonzalez qui est la candidate dans l'esprit de Raphaël on va dire, et puis Daniel Noboa à 23%, Zurita à 16%, deux autres candidats encore. Un commentaire sur ce premier tour et sur ses résultats, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Vous aimez cette vidéo ? Aidez-moi à financer les recherches et les enquêtes de l'équipe Invisi Action. Ne reportez pas, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Bon, merci beaucoup pour cet entretien. Bonjour à tous. Tu sais où on allait gagner les élections dans le premier tour. Ce sont des élections anticipées. Ça c'est un article constitutionnel de notre nouvelle constitution de l'année 2008, une figure parlementaire, une institution parlementaire si tu veux, pour supérer les crises politiques d'une façon démocratique, constitutionnelle, et surtout en paix. Parce que dans l'Amérique latine, il y a beaucoup de fraudes démocratiques. Des gens qui disent n'importe quoi pour gagner les élections, et après ils font autre chose tout à fait frais. Normalement, ces sortes de conflits sont résolus. Avant, en Équateur, c'était comme ça. Avant, mon gouvernement, on a eu, dans dix années, sept présidents. Ils étaient mis à la porte de façon violente. parfois inconstitucional, antidémocratique, parce qu'ils n'avaient pas la figure, l'article, pour résoudre ce conflit qui existe. Il faut prendre en compte, tenir en compte, pour résoudre l'effort démocratique. Grâce à la nouvelle constitution de Nasser, le actuel président, Guillermo Lazo, a été jugé au Congrès, dans un procès d'impeachment, pour éviter sa destitution, il a... il a... il a fallu en 2025. Il a à peine deux ans de gouvernement. Donc, c'est tout à fait raté, tout à fait en fraude. En tout cas, voilà, on a eu le premier tour, on allait gagner dans le premier tour, d'accord avec notre système électoral. Tu peux gagner des élections dans le premier tour si tu as plus de 40% de voix et une différence de 10 points, 10% avec les suivants. On avait ça. Mais un jour, avant le 22, ils ont tué un candidat présidentiel qui était notre adversaire, notre plus grave adversaire, si tu veux. Ils nous ont culpabilisé à ça. Ils nous ont fait tomber extraordinairement vite. Donc, le soutien qu'on avait, de 42% jusqu'à 24%, normalement, c'est impossible de rendre, de redresser une tendance si forte. À quelques jours de sélection, on a réussi à le faire. Finalement, on a gagné le premier tour, avec beaucoup de différence, 30% à 23%, mais on n'a pas gagné dans le premier tour et maintenant, on a un balottage. Je suis en train de montrer, Raphaël, je suis en train de montrer les photos de l'attentat contre Villasensio, le candidat qu'on voit là et la panique qui est autour avec les gens. Comment expliquer cette chose-là qu'un candidat important est assassiné ? Tu sais, une salle de sélection assez spéciale sont en train de se faire dans une ambiance de terror que jamais avant on a vécu. Avec tout le respect du monde, pour nous, l'assassinat d'un candidat présidentiel était quelque chose pour la Colombie dans les années 80, avec Pablo Escobar, le Mexique, les années 90. Mais chez nous, jamais ça a arrivé. Et bien sûr, c'est un complot contre nous pour nous culpabiliser. Équateur vit une tragédie, un coup, j'ai marre. Parce que j'ai laissé le pays le 2017, quand j'étais président, quand j'ai fini mon mandat, comme le douzième plus sûr de l'Amérique latine. 5.6 assassinats pour chaque 5.000 habitants. Maintenant, si continue la tendance, on va finir parmi les 15 plus violents du monde. Environ 40 assassinats pour chaque 5.000 habitants. Donc c'est une destruction totale. Je n'ai jamais vu une destruction comme ça dans un période de fait, soit disant avec deux gouvernements démocratiques, dans n'importe quel pays. Tu peux le voir, peut-être s'il y a une guerre civile, une guerre ouverte, mais sans un conflit ouvert, grave, soit disant dans un période de paix, jamais on n'a vu une destruction comme ça. Et c'est à cause du néolibéralisme et à cause de la persécution politique. Ils ont privilégié la persécution politique et ça y est, nous éliminons politiquement et physiquement, même à nous, mon parti, ma personne, etc., mes compères, que gèrent le pays, résoudraient le problème du pays. Et maintenant, les crimes organisés ont infiltré l'État. les gouvernements, la police, etc., et on a perdu le contrôle du pays. Donc, on fait cette élection dans une ambiance de terror, vraiment de terror, et ils l'ont assassiné à fin, pendant le mois de juillet, un maire d'une ville très importante, Manta, le principal port de Perche, de l'Équateur, très importante ville. et après quelques jours, ils ont trouvé un candidat présidentiel, mais ce candidat, les maires de ville étaient un allié, les candidats étaient un adversaire. Ils nous sont culpabilisés et à cause de ça, on n'a pas gagné dans les premiers tours. Certains complotent pour nous empêcher de gagner dans les premiers tours. Alors justement, puisqu'on parle de ces groupes criminels, après ton départ de la présidence, l'Équateur est devenu une plaque tournante des groupes pour exporter la cocaïne colombienne, peut-être du Pérou aussi, vers les États-Unis et vers l'Europe. C'est un fléau qui frappe toutes les sociétés. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter ça ? La cocaïne vient de la Colombie. L'Équateur est, parmi les deux, le plus grand producteur de drogue du monde, de la Colombie et le Pérou. On contrôle notre territoire. On n'avait pas de production de drogue. C'était vraiment, oui. Mais il y avait du trafic. C'était très difficile de combattre. On a combattu et avec beaucoup de réussite. Mais maintenant, comme je te disais, on a perdu le contrôle du pays. Il y a une grande différence. Le climat organisé, il y a en Équateur, il y a en Belgique, parce qu'on envoie la drogue en vert. En Fautardagne, en Hollande. Beaucoup d'attentats. On envoie la drogue là-bas. Mais quelle est la grande différence, la grosse différence maintenant ? En Équateur, le climat organisé a infiltré l'État, le gouvernement, la justice, la justice, la force publique. Et on a perdu le contrôle du pays. Mais maintenant, les pays, par exemple, les prisons, sont contrôlées par les mafias, pas pour les gouvernements. Donc la situation, c'est vraiment grave et c'est unique dans l'histoire du pays. Est-ce que tu penses qu'il y a une conspiration en Équateur, aux États-Unis, pour empêcher votre parti de revenir au pouvoir ? Sans aucun doute. Ça, c'est for sure. For sure, en anglais. C'est sûr. Parce que, oui, peut-être Villavicencio était menacé. Peut-être il était impliqué, il avait l'écrit organisé, il avait beaucoup de rumeurs là-dessus. Mais pourquoi le tuer un jour avant la sélection ? Ça, c'était pour nous empêcher de gagner. Même s'il mourait d'un accident de voiture. Normalement, pour la nature de la sympathie pour la victime, le peuple allait appuyer son parti, comme effectivement ça a passé. Et nous, parce qu'on était en vie, son adversaire. Mais pire, si elle est la victime d'un brutal assassinat. Asesinat qui nous sont sur lequel nous sommes culpabilisés. Donc, ça a marché quelques jours jusqu'à les élections. On a juste nous récupéré. Nous nous sommes récupérés un peu pour gagner la première tour, mais on n'a pas surmonté le 40% de soutien des voix populaires pour gagner dans le premier tour. Et voilà, on a le balotage. pour expliquer aussi aux jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas forcément vécu la période de 2007 à 2017 en direct, ton gouvernement a changé beaucoup la politique de l'Équateur qui était un pays très injuste, très inégal, avec des réalisations sociales que je montre, des universités, des hôpitaux, avec aussi, tu as mis à la porte des États-Unis qui avaient une base militaire très importante à Manta. Ça, j'imagine que, du coup, les États-Unis n'aiment pas beaucoup les gens comme toi. On n'aime pas les États-Unis, mais on a bien la souveraineté dans notre pays. J'ai dit quand j'ai allé stopper l'accord avec les États-Unis pour avoir la base militaire à Manta, que voilà, si il n'y a rien de mauvais pour avoir une base militaire dans un pays, oui, on peut continuer à avoir la base militaire américaine chez nous, mais si on peut avoir une base équatorienne, je sais, ils n'ont jamais répondu. Donc, on a stoppé l'accord, en 2009, ils l'ont dû sortir et voilà, donc oui, c'est vrai que pour les États-Unis, un gouvernement qui n'est pas soumis à son politique des affaires étrangères, très souvent, ils prennent ça comme un gouvernement ennemi. Donc, et voilà, on a très fort réussi à niveau social, à niveau économique, pour exemple, on a sorti 2 millions d'Équatoriennes de la pauvreté parmi 17 millions, on a été le champion régional pour la diminution de l'inégalité et l'Équator était un pays assez inégal et l'Amérique latine est la région la plus inégale du monde. Donc, on a fort avancé pour le développement du pays, mais après, on a été trahi en 2017 et tout a fait marche arrière. On a laissé le pays, j'insiste, comme le deuxième plus souver de l'Amérique latine, 5,6 assassinats pour chaque 5 000 habitants. L'année passée, on a fini déjà avec 25,3 assassinats et cette année, peut-être, on va arriver à environ 40 000 ou 40 assassinats pour chaque 5 000 habitants. Dans la période de ta présidence, il y avait une série de présidents progressistes en Amérique latine qui ont complètement changé la situation. Je te montre ici avec Hugo Chavez, avec Evo Morales, ici, et donc, il y a eu un vent nouveau sur l'Amérique latine, justement, contre l'inégalité, contre la domination étrangère. Sans doute, c'était l'époque, peut-être, la meilleure époque de l'histoire de l'Amérique latine, au moins dans l'histoire contemporaine, de l'année 2002 à 2014, plus ou moins, 12 ans, où l'Amérique latine a été exemple pour le monde de croissance économique avec diminution de la pauvreté, parce que tu peux avoir croissance économique sans améliorer, sans diminuer la pauvreté, avec diminution de l'inégalité, avec beaucoup de services pour la population, éducation, santé, etc., avec l'intégration latino-américaine et surtout de l'Amérique du Sud, ça veut dire présence à niveau mondial de l'Amérique latine, donc il était Lula au Brésil, Michel Bachelet au Chili, Evo Morales en Bolivie, et Hugo Chávez en Venezuela, donc oui, il faut se rappeler que ce moment-là, le monde, l'Europe, les États-Unis était en crise, surtout les années 2008-2009 pour la crise suprime, de tous les terres suprimes, en tant que l'Amérique latine continuait la croissance économique et la réussite sociale et économique. Tu as parlé de l'intégration de l'Amérique latine, je montre une réunion de UNASUR, il y avait à ce moment-là une première marche vers une entente de l'Amérique latine, la formation d'un bloc régional, la coopération entre les pays, alors que les États-Unis ont toujours essayé de les diviser, non ? Est-ce que ça, c'est d'actualité, cette intégration de l'Amérique latine ? Bien sûr, c'est un besoin fondamental. En suivant l'exemple de l'Europe, on a beaucoup plus d'avantages que l'Europe pour être unis. C'est très différent, des pays différents, des cultures différentes, des langues différentes, des religions différentes, des systèmes politiques différents. Dans l'Amérique latine, on est tous des républiques présidentielles avec les langues et l'espagnol ou le portugais qui est très proche à l'espagnol, les mêmes histoires, les mêmes problèmes, les mêmes niveaux de développement relatif. On a tout pour être unis. Et c'est ça qu'on essayait pendant cette année aussi, là-bas, une seule époque, fondé le 2008. Et on a fort avancé. On a avancé beaucoup plus que l'Union européenne dans les premières années. mais pour les États-Unis, ce n'est pas convaincant. Il a bien d'avoir une Amérique latine divisée. Pour la droite, tout à fait soumise aux États-Unis, ce n'est pas convaincant. Donc, les gouvernements de droite sont arrivés et ils ont essayé de détruire l'intégration. Mais c'est encore un besoin, je dirais, fondamental pour le développement de la région. Oui. Tu as notamment été l'inspirateur de la monnaie soucrée pour des paiements entre les États en dehors du dollar. Et maintenant, on voit le BRICS qui est aussi en train de dire que le dollar, on ferait peut-être mieux de s'en passer. Alors, est-ce que c'est un problème important pour les peuples d'échapper au dollar ? Bien sûr, ce n'est pas logique. Ce n'était pas une monnaie. C'était une monnaie comptable, comme les coûts avant l'euro et l'Europe. OK ? C'est très logique. On utilise pour les échanges à l'intérieur de la région une monnaie extra-régionale. Ce n'est pas logique parce qu'on dépend de ces monnaies, les dollars. Donc, si je vends au Venezuela 100 millions de dollars qu'ils vendent à l'Équateur et Venezuela vend à l'Équateur 60 millions, on doit utiliser 100 ou 60 millions. À la place de ça, seulement avoir la différence 40 millions. Donc, Venezuela doit nous payer seulement 40 millions. On paye les 100 millions en monnaie nationale, les dollars aussi, à nos exportateurs. Et Venezuela paye leurs importateurs, ces importateurs, seulement sur 100 millions de dollars en monnaie nationale. et même pas ça. Parce qu'avec la monnaie comptable, ça se comptabilisait et à la fin, on faisait la liquidation, si tu veux, je ne sais pas si on dit ces mots en français, le solde. Donc, on diminuait très fort la dépendance d'une monnaie extra-régionale pour les échanges à l'intérieur de la région. Ça, c'est logique, je dirais, c'est évident. Mais tout ça a fait marche arrière parce que ce n'est pas convaincu pour les États-Unis et pour la droite de la Céline et de l'Amérique latine. En tout cas, les briques et avec le leadership avec la conduction de Lula et de la Silva sont en train de prendre de nouveau des initiatives pour faire le commerce avec autre monnaie extra-régionale au dollar. Et maintenant, c'est plus pertinent que jamais parce que l'affaiblissement du dollar, c'est incroyable. Bien sûr, les États-Unis sont en train de perdre l'hégémonie économique. Il y a des autres blocs économiques comme la Chine, la Russie, les briques, ensemble. Donc, c'est logique ça parce qu'on ne peut pas continuer à faire le commerce dans le cas de l'Amérique latine avec une monnaie extra-régionale mais à niveau mondial avec une monnaie qui s'affaiblit. On est rempli maintenant de dollars dans le monde entier. Donc, je crois que les briques sont en train de faire les choses correctes, je dirais, les choses évident. C'est une étape nécessaire pour échapper au monde multipolaire et au diktat de Washington ? pour aller vers un monde multipolaire. Le monde du futur va être un monde du bloc. Les États-Unis sont en bloc en soi-même, c'est 50 États unis, très bien unis. La Europe est encore un autre bloc. La Russie, elle-même, c'est en bloc. La Chine, la Aine, l'Inde. Même le Moyen-Orient, la Liga Arabe, la Unión Arabe, la Unión Africaine, l'Amérique latine est en arrière par rapport à tout ça. Donc, les BRIC, ça va être le plus important bloc du monde. Le BRIC vient de s'ouvrir à l'Argentine mais pas encore au Mexique. Pourquoi ? On n'a pas sauvé à l'Argentine. Il y a des accords entre le Brésil et l'Argentine pour ça qu'on avait dit que les commerces avaient une monnaie comptable pour ne pas dépendre d'une monnaie extraordinaire. Donc, à la mesure qu'on avance dans des alternatives comme ça, oui, il y aura des flexibilités, les meilleures options pour des pays sur-endertés comme l'Argentine, etc., pour supérer la crise économique. On voit avec l'affaire de l'Ukraine que les rapports de force dans le monde changent, les rapports entre États-Unis et Chine sur le plan politique, économique, militaire même. Est-ce que l'Amérique latine a intérêt à avoir des relations avec la Chine et pourquoi ? Je ne suis pas tout à fait d'accord que les conflits entre la Russie et l'Ukraine sont en train de changer les rapports internationaux. Parce que c'est un conflit quand même et la même m'ont pris les faiblesses de la Russie. Normalement, Poutine attendait résoudre les conflits, la guerre, banque, beaucoup plus vite. Je crois qu'il a fait un erreur gigantesque, stratégique et, à niveau du droit international, je ne peux pas être d'accord avec l'invasion dans notre pays. Il y a des contradictions aussi. L'Europe, ce n'est pas un conflit dans l'Europe. L'Europe a interdit les médias pro-russes, c'est-à-dire en atentat contre la liberté d'expression. Ah, pour des raisons de sécurité régionale. Oui, ça va. Il ne faut pas dire après qu'il défend de la liberté d'expression. Parce que, les mêmes choses sont-à-dire faire de nouveau dans l'Amérique latine. Tout le monde n'est pas de agression, de atentat contre la stabilité de Nouveau-Brun de la part de médias contrôlées pour les états et les élites. Donc, on peut en bloquer la sécurité nationale pour interdit la liberté d'expression. Donc, mon point ici, c'est qu'il n'est pas nécessairement en désaccord de la décision de l'Europe. Je suis en désaccord avec l'hypocrisie, le double-estat. Il peut limiter la liberté d'expression, soi-disant pour des raisons de sécurité, mais nous, on est des criminels si on met un procès contre un journaliste à la mesure que tout l'État est en train de dire des messages pour désestabiliser le gouvernement progressiste. Voilà. Pourquoi l'Amérique latine doit chercher le rapport avec la Chine ? C'est très facile. La Chine, c'est le principal financier du monde. On a besoin de financement pour le développement. La Chine finance les États-Unis. Les États-Unis, c'est-à-dire, nous empêchons d'avoir des rapports avec la Chine pour des questions géopolitiques. On doit s'en foutre, pardon, excusez-moi l'expression, s'en foutre pas mal de besoins géopolitiques des États-Unis. on doit chercher nos intérêts, nos solutions, nos besoins. On doit résoudre le problème du sous-développement. On a deux siècles dans le sous-développement. C'est assez. Et la Chine, c'est une opportunité parce que c'est le principal financier du monde et on a besoin de financement pour le développement. Alors, pour l'hypocrisie sur la liberté d'expression, Investigue Action est certainement bien d'accord avec toi parce qu'on l'a vu tous les jours, on est interdit de télévision, on prend des mesures contre nous. Il y a eu récemment un sommet de l'Union européenne avec la CELAC, donc avec les pays d'Amérique latine et on voit un grand suivisme de l'Europe envers les États-Unis sur l'Amérique latine, sur l'Afrique, sur la Palestine, aussi sur l'Ukraine. Est-ce que les belles paroles qu'on a eues au sommet qui était à Bruxelles, ça veut dire qu'on va avoir une époque plus juste dans les rapports avec l'Europe ? Tu sais quand était le dernier sommet Europe-CELAC, communauté d'État latino-américaine du Caraïbe, 2015. Tu te rappelles qui était le président de CELAC ? Non. C'était moi. Donc je connais très bien ça. Ça, c'est le deuxième sommet et je peux te dire que ça ne sert à rien. Ce sont des belles paroles dans l'agenda de l'Europe. Ce n'est pas une priorité de l'Amérique latine. Au contraire, maintenant, l'Europe est en train de suivre sans réflexion le dictat de la politique extérieure des affaires étrangères des États-Unis. Donc je crois que... J'espère être trompé. Mais de près mon expérience de l'année 2015, ça ne sert à rien et il n'y a pas d'intérêt à une formalité sur le monde. Un formalisme. Bien, c'est dommage. Alors, puisque ta présidence a marqué un grand progrès social et démocratique, en Amérique latine, il y a eu beaucoup de soutien dans le monde aussi, on a vraiment amélioré la vie des classes populaires, mais ton mouvement n'a pas réussi à assurer la continuité politique. Après toi, il y a eu un président qui avait fait des promesses mais qui a complètement tourné sa veste. Comment faire pour assurer la stabilité d'une telle politique maintenant ? Dans le cas équatorien, dans le cas de la révolution citoyenne, c'est comme ça le nom de notre projet politique, on a été trahis. Sans aucun doute, la trahison la plus grande de l'histoire de l'Équateur et peut-être de la trahison la plus grande de l'Amérique latine. Parce que ce n'est pas seulement qu'il a fait un tour de 180 degrés dans la politique économique, sociale, etc., d'une politique très efficace, avec beaucoup de réussite, très réussissante, de gauche progressiste à le plus basique, le néolibéralisme, le plus corrompu néolibéralisme, mais pas seulement ça. Il a persécuté ses anciens compagnons. Je suis persécuté, mon vice-président, mon équipe de gouvernement, etc. C'était la plus brutale persécution de l'histoire contemporaine, au moins, de l'Équateur. C'était une trahison sans précédent. Et voilà, ça a changé la réalité, au moins, au court terme, au moyen terme. Notre parti a été volé, on a resté sans parti politique, sans pouvoir politique, rempli de procès judiciaux, ça s'appelle l'offre, la guerre juridique, pour en indique les opposants politiques. Et voilà, malgré ça, ils n'ont pas réussi à détruire les projets politiques, mais ils l'ont détruit, l'Équateur. Donc, sans parti politique, le 2021, on a prêté un parti politique parce qu'on a gagné les élections. Cette fois-ci, on a eu déjà, il y a deux ans un parti politique, on est dans le 200 et on espère gagner. Donc, vraiment, ce qu'on a fait, c'était en espagnol, on dit, proeza politique, vraiment, en politique, l'achievement, très important. Et après, la sessionale via Vicenç, la recuperation que nous avons, je dirais même, c'est un miracle politique, parce que c'est très difficile de se recuperer, de un choc, si fort, quelque chose incroyable, c'était, une hécatombe politique, si tu veux, l'assassinat de Villavicenç. Donc, bon, ils n'ont pas réussi à nous mentir, mais quand même, ils ont pris le pouvoir de l'Équateur, ils ont le pouvoir maintenant politique, de l'État, toujours ils ont le pouvoir économique, toujours ils ont le pouvoir médiatique, c'est très fort dans l'Amérique latine, très rompu, c'est le gardien de l'estatus quo, les médias, hégémoniques. Ils ont le pouvoir des États-Unis, en train de les soutenir, c'est très difficile d'être contre tout ça. Oui. Et si vous gagnez le deuxième tour d'élection, s'il y a un nouveau régime en Équateur, comment, quelles mesures allez-vous prendre pour empêcher, justement, qu'un appareil judiciaire, un appareil policier, un appareil médiatique fasse des provocations, ou tu as été victime d'un coup d'État en 2010, ta vie était en danger, quelles sont les mesures que vous allez prendre par rapport à ça ? Il n'y a pas de mesures, il faut risquer la peur pour changer la politique, ça c'est clair. En tout cas, avec le pouvoir politique, les conditions changent, mais je n'ai pas répondu complètement ta question, ta première question. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner, entretenir les soutiens populaires pour les projets progressistes ? Et ça c'est un dilemme pour la gauche, parce que peut-être notre réussite, c'est au même temps notre fracasse, raté. Oui, l'échec. Pourquoi ? L'échec, c'est notre échec. Pourquoi ? On sort les gens de la pauvreté, les partis de travailleurs au Brésil ils ont sorti plus de 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Où étaient ces 30 millions de Brésiliens quand on a fait les coups d'État contre Dima Rousseff dans l'année 2017. OK ? 2016, sorry. Donc, parfois notre réussite, c'est notre échec. Pourquoi ? On sort les gens de la pauvreté, ces gens déjà de classe moyenne, mais n'aiment pas le discours de la gauche, la justice, la lutte contre la pauvreté. Ils ne sont plus pauvres. Ils ne sont pauvres déjà. Donc, ils commencent à écouter les discours de la droite. Ils pensaient déjà avec des vacations en Miami, la nouvelle voiture, etc. donc, ils n'ont pas ces gens comme un soutien pour la gauche. C'est une chose qu'il faut réfléchir parce qu'il faut aussi un très fort procès de politisation, si tu veux, dans le bon sens et de changement culturel. Parce que les pauvres deviennent classe moyenne et ils prennent l'écart de la gauche pour s'approcher à la droite. Tu as parlé des discours qui influencent les pauvres ou les classes moyennes. Est-ce que le pouvoir des médias, il y a besoin d'un travail spécial sur l'information, sur la culture, sur l'histoire pour contrer ces discours ? Bien sûr, de véritables médias. Mais on n'en a pas. Les médias dans l'Amérique latine, il faut que tout le monde doit avoir ça hyper clair. Chaque fois qu'on dit ça, on est contre la liberté des médias, des presses, d'expression. Mais si un fils est journaliste, non, on est contre les mauvais médias, les mauvais journalistes. Et malheureusement, les journalistes et les médias de l'Amérique latine sont parmi les pires du monde. Ce sont des instruments pour garder le status quo. Ce sont des sujets politiques. la gauche, le parti de gauche, le projet politique de gauche comme la Révolution Citoyenne, comme le Parti de l'Amérique latine, le doit faire face au parti de droite. On doit confronter les médias. C'est notre adversaire politique. Et ils ne donnent pas d'informations, mais de manipulations. Donc, avec la manipulations, sans informations, mais avec manipulations, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas non plus d'opportunités de développement. Parce que, comment tu vas prendre les correctes décisions politiques collectives pour développer ? Si tu n'as pas d'informations, mais de manipulations en fonction de l'intérêt des élites profiteurs des médias. Il y a quelques années, quand on s'était rencontrés pas loin d'ici, tu m'avais d'ailleurs dit qu'il faut absolument qu'on fasse un livre sur les médias d'Amérique latine, qui sont des milliards de milliardaires, qui sont vraiment une machine à mensonges. Malheureusement, ça ne s'est pas encore fait. Trop de travail peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant une urgence ? Ici, je parle en tant qu'éditeur d'InvestigAction. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, malgré tout l'agenda, trouver le temps de faire un bon livre sur les médias pour montrer aux gens à l'importance et surtout pour qu'eux-mêmes apprennent à faire de l'information et à analyser de façon critique ce qu'on voit à la télé ? Il y a plusieurs besoins. Naïvement, quand j'ai quitté la présidente, quand j'ai arrêté le 2017, je me suis dit que j'avais écrit cinq livres. Le premier livre sur le développement, je suis économiste, spécialisé en développement économique, les deux c'est sur la médias. Mais je n'ai pas réussi à finir le premier. J'ai un an de retard, plus d'un an de retard avec l'éditorial pour rendre mon premier livre. Et pourquoi ? Oui, bien sûr, avec plus de 50 procès judiciaires, la persécution tous les jours, les élections anticipées, vraiment, on est attaqué tous les jours, donc c'est difficile d'avancer. Oui, je pense bien. il faut même, je n'ai jamais été ambitieux à niveau économique, il faut même fort travailler, donner des conférences, des cours, etc., pour avoir de l'argent, payer des avocats et tout ça. donc il réussit à ça, il réussit à ça, il est concentré, à te distraire des choses importantes. C'est une tactique aussi. Voilà. Enfin, je lance un appel quand même et il y a plein d'amis InvestiAction qui pourront peut-être nous aider à préparer ça. José me demande là, on craint pour la sécurité personnelle du grand dirigeant Raphaël Correa, est-ce que vous prenez toutes les mesures nécessaires ? Exactement la cause de ça, pour la sécurité, je ne peux pas donner de détail, on a un minimum de sécurité, mais je ne vais pas jouer le rôle de victime, c'est pas mon style. C'est sûr qu'il y a des dangers. Notre candidat presidencial, Luisa González, est amenacée déjà. Il doit avoir manant de gilet blandé, il a dû changer la sécurité policière pour la sécurité militaire, parce qu'elle a été menacée. Et bien sûr, on est tous les jours menacés à travers les réseaux sociaux et des choses comme ça. Je ne vais pas me victimiser, mais c'est clair qu'on a des dangers. Donc on a vraiment besoin que tout le monde fasse l'information sur l'Équateur, on va en parler, mais je voudrais poser une question. On espère que vous allez revenir au pouvoir. Ça ne va pas être facile parce qu'au niveau des résultats, il y a quand même d'autres candidats qui sont aussi de droite. Qu'est-ce que tu prévois pour le deuxième tour ? On est optimiste. On est optimiste. Tout. On voulait gagner dans le premier tour parce qu'on sait très bien que pour le balotage, tous les spectres politiques, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche de la mairie latine, vous devez aussi savoir ça, c'est le parti le plus conservateur. C'est tout à fait fonctionnant à droite. Ils cherchaient ces espaces de pouvoir, c'est tout. et avec nous, ils ne les repassent. Avant, on avait l'habitude en Équatorie, partout dans l'Amérique latine, de goberner en... 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 en la particion de l'État. Un parti pour toi, l'éducation, la santé pour les autres, etc. et c'est pour ça qu'on a été immobilisés. Donc, avec nous, ça n'a pas marché. Donc, pour eux, c'est pas convenable notre gouvernement. Tous sont unis contre nous. Mais je crois qu'il y a un peu gagné. Un peu gagné, notre adversaire, c'est le fils de l'un le plus riche de l'Équator, celui que lleva tout dans ma première élection en 2006. c'est un banana, banana vines, c'est un bananier, exploitateur laboral, etc. C'est comme d'habitude, mais ils ont les médias, ils ont le pouvoir d'économie, ils ont tout. Donc, on est optimiste, on croit qu'on peut le voir. Parce que notre... on a déjà l'expérience. Les gens, ils peuvent promettre n'importe quoi. Nous l'avons fait déjà. On va le faire de nous. Je voudrais poser la question de l'Amazonie parce qu'on ne le sait peut-être pas assez en Europe, mais je montre une carte où on voit qu'il y a le Brésil, il y a le Venezuela, il y a le Pérou, la Bolivie, mais l'Équateur aussi. Il y a une partie importante de son territoire qui est de l'Amazonie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver cette richesse naturelle et le poumon de la planète ? Si la conservation et l'environnement ne donnent pas d'avantages aux populations locales, c'est très difficile d'entretenir tout ça. Tu ne peux pas le dire à une famille qui n'a pas de travail, n'a pas de revenus, qui a besoin de l'argent pour manger, il ne faut pas couper les arbres. Ils vont les couper. Il faut les compenser pour empêcher de couper les arbres. Je vais te payer si tu, à la place de couper les arbres, les arbres, tu vas surveiller les arbres. C'était l'initiative jasonienne, je ne sais pas si tu te rappelles, maintenir notre pétrole dans les régions de l'Amazonie, sous le sol, sans l'exploiter, mais on devait recevoir une compensation que toute la moitié de ce qu'on allait gagner si on se bloquait le pétrole. Le monde n'est pas entendu, on n'a pas voulu comprendre la proposition, donc ça a été un échec. Concrètement, l'Europe a refusé de vous verser une contribution. Le monde n'était pas seulement l'Europe. Non, on a dû exploiter avec tous les soins ambientaux, sociaux, ce pétrole-là. Oui, il faut entretenir la Corée Amazonique. Mais s'il y a là-bas des ressources naturelles de lesquelles on avait soin, de lesquelles on avait soin pour le développement économique, pour combattre les pathologies de la misère, on a encore des enfants qui sont morts à cause des pathologies du siècle 19. Les morts sont des crimes, sont des morts qu'on peut éviter avec un système de santé, des centres, etc. Si on a toutes ces besoins urgentes, on doit utiliser les ressources naturelles qui sont dans l'Amazonie ou être compensé pour ne pas les utiliser. Mais on ne peut pas dire non, il faut laisser tomber. Oui, les pays développés sont ceux qui vont contaminer toutes les planètes, mais vous ne pouvez pas faire rien et laisser mourir vos enfants, votre population, etc. Mais il ne faut pas toucher ça. donc ton message au mouvement écologique et à tous les gens préoccupés par l'écologie, c'est qu'on ne peut pas sauver l'Amazonie si on ne mène pas une politique sociale contre la pauvreté, donc aussi une politique indépendante des multinationales occidentales. La meilleure façon pour protéger l'Amazonie c'est la de l'homéconomique, améliorer les conditions de vie de la population. Parce que, par exemple, il ne faut pas se tromper, il y a beaucoup de naïdité et je crois parfois même de malhonnêteté dans quelques mouvements écologistes ou pas malhonnêteté, égoïsme, narcissisme dans quelques mouvements européens écologistes de l'Europe. Parce que pour eux c'est très facile dire n'est pas exploté, n'est pas touché et les gens continuent à mourir de faim, les gens continuent sans travail, etc. Il faut améliorer les conditions de vie des gens. Il ne faut pas se tromper parfois, très souvent, même les communautés indiennes sont des complices de, par exemple, ceux qui vont couper les arbres illégalement. Ok ? Parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Ils ont besoin de l'argent pour survivre. Oui, oui. Alors, on va conclure. L'Union européenne a jusqu'à présent montré beaucoup de suivisme envers les États-Unis. Tu as dit qu'elle faisait seulement des belles paroles. Donc, comme c'est une émission qui s'adresse aux gens d'en bas, qui s'adresse aux classes populaires, qu'est-ce que la gauche de l'Équateur, la révolution citoyenne, les peuples de l'Amérique latine en général, vont adresser comme message quel est ton message par rapport aux citoyens européens ? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ton peuple face à tous ces problèmes ? Il ne faut pas être très injuste. Je crois que l'Europe c'est un exemple au niveau mondial pour la conservation de l'environnement. Au moins, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Asie. Et ça, ça coûte. Parce que ça, diminue la compétitivité, etc., de ces entreprises, par exemple, de business européens. Donc, là-dessus, peut-être l'Europe c'est un exemple, mais il faut voir clair que la meilleure façon de se protéger contre la migration illégale de l'Afrique, de l'Amérique latine, etc., la meilleure façon de protéger l'environnement, la jungle de l'Amazonie, c'est un exemple convenable, pas n'importe quel, mais convenable de l'environnement économique, dans ce cas de l'Amérique latine. Et pour ça, il faut voir les choses claires. Parfois, l'Europe contre le gouvernement progresiste. Si tu demandes ici en Belgique, en France, qu'est-ce que ça a passé en Équateur, rien ne s'est passé. C'est une persociation brutale, contre le droit de l'homme, la même chose contre Lula, contre Cristina Fernandes, contre Evo, contre Raphael Correa, mais rien ne s'est passé. Pourquoi ? Parce que maintenant, les affaires étrangers, les relations internationales sont réduites aux relations commerciales. Si les entreprises de l'Europe vont bien dans l'Amérique latine, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave la démocratie, les droits de l'homme, etc., l'état de droit. Il faut changer cette vision. Et bien voir qu'est-ce que ça arrive, qu'est-ce que ça arrive dans l'Amérique latine, les continents les plus inégales du monde et quand bien qu'en il arrive, le gouvernement progresiste pour essayer de changer cette réalité, on est attaqué pour les médias qui appartiennent aux élites, à la droite, pour le pouvoir économique, pour les États-Unis et parfois l'Europe croire tout ça. Il faut bien voir qu'est-ce que ça arrive dans l'Amérique latine et qui essaie de résoudre les problèmes deux siècles sur le monde. Donc, et au même temps, pour réussir à voir ça, les populations de l'Europe, de la France, de la Belgique, doivent exiger à leurs gouvernements, cette vision-là, ils doivent bien voter pour des gouvernements qui ne sont pas seulement tracassés, préoccupés du business du pays, de la région, mais du monde entier. Voilà, donc la bataille de l'information pour peser à avoir de bons gouvernements. Il y a des élections bientôt en Europe, en Belgique aussi, l'année prochaine. Une dernière petite question très vite. Dédé nous dit « Le vote massif des émigrés équatoriens en faveur de Louisa peut permettre la victoire, mais certains consulats freinent la participation. Comment mieux communiquer pour que les équatoriens aillent voter ? » C'est facile de demander tout ça, mais c'est difficile parce que c'est des gens à l'extérieur. En tout cas, on gagne largement à l'extérieur, les migrants nous sentent très bien. Moi, j'avais beaucoup de fierté, je sais que mon gouvernement est le gouvernement des migrants, des gens qui ont migré, parce que sont d'exemples pour tous. Ce sont des gens très sacrifiés, très travailleurs, travailleuses, et qui n'oublient pas l'ERQI. Ils envoient de l'argent et avec ça, on a su survivre en Équateur. En tout cas, c'est pas la quantité de gens qui votent c'est pas ça pour définir. Bien sûr, si c'est très très proche des résultats, peut-être ça peut définir, mais c'est moins de 1%. Le total des gens qui vont voter dans la prochaine élection, les gens qui votent à l'extérieur, on gagne. C'est très important pour nous, mais par rapport au total de voix, c'est une portion assez petite, mais on doit gagner. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas gagné. Et on doit communiquer. C'est pas cher de faire des campagnes à l'extérieur, on fait ça qu'on peut. très bien. Voilà. Bien, je pense... Il y a un boycott, parce qu'il sait bien qu'il y a un gagne à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de boycott à la dernière élection, il doit répéter les élections à l'extérieur. C'était si mal organisé qu'il doit répéter les élections. C'est vrai que les consulats ne perdent pas les facilités parce qu'il sait bien qu'il y a un gagne à l'extérieur et c'est pour de faire de retour à nous. Très bien. Donc, la bataille de l'information. Voilà, bien sûr, c'est paroles d'encouragement. Tout le monde va suivre les élections. Bien entendu, Investigue Action vous avertira. On va rester le plus possible en contact avec Raphaël pour être bien au courant de la vraie information sur tout ça. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Michel Midi, c'est normalement le mardi. je ferai une émission justement en rapport avec ce dont on vient de parler. Les Etats-Unis sont en train de perdre, de couler. Que va faire l'Europe ? Ça, c'est mardi prochain. Le mardi suivant avec Saïd Bouamama, on va parler du Niger, de tous ces coups d'État, une nouvelle zone de tempête et on va avoir toute une série d'émissions de rentrée aussi naissance de Télé-Palestine avec Candice le 26. Le plan Marshall aidait-il l'Europe avec Annie Lacroix-Risse le 17-10 et c'est la grande rentrée d'InvestigAction. On sera à Manifiesta, la fête populaire du PTB le week-end prochain. On sera à la fête de l'UMA à Paris aussi. J'ai des conférences en France demain et mercredi. Regardez sur les réseaux. Un tout grand merci Raphaël et on croise les doigts pour que le peuple de l'Équateur puisse enfin reprendre sa marche vers la liberté. Merci beaucoup Michel pour cet entretien pour te voir pour mon pays et bonjour à tous et merci beaucoup pour l'entretien de nouveau. Allez, hasta luego. Vous aimez cette vidéo ? Aidez-moi à financer la recherche et les enquêtes de l'équipe InvestigAction. Ne reportez pas. Cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.